alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo bon j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo aujourd'hui nouvelle vidéo ah oui au fait j'ai oublié de te dire c'est vrai que des fois je le dis pas mais n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait ok donc là aujourd'hui on va voir ensemble l'astuce pour pouvoir travailler les gammes en fait ce que je fais ce que je travaille sur le cycle des quintes alors je sais pas si normalement j'avais déjà fait une vidéo sur le cycle des quintes c'est en fait une suite d'accords en fait qui revient le plus souvent et on dit le cycle des quintes parce qu'en fait ça fait un cercle et ça revient ça tourne en rond en fait d'accord donc bon pour faire simple parce que là j'ai un petit peu du mal je vais te le faire au saxophone le cycle des quintes voilà donc ça c'est ça c'est le cycle des quintes et en gros c'est des c'est des progressions de degrés qui reviennent à chaque fois enfin souvent en tout cas dans les thèmes jazz d'accord donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en fait en suivant le cycle des quintes parce que comme ça c'est comme si tu travaillais déjà en avance des accords qui se suivent qui reviennent souvent sur les thèmes jazz ok donc du coup moi je travaille toujours mes gammes en faisant le cycle des quintes et maintenant à l'avenir il faut que tu fasses la même chose que ce soit même pour travailler des phrases pour tout ce que tu veux à chaque fois pour l'habitude de travailler sur ce le cycle le des quintes donc moi je travaille sur chaque sur chaque note du cycle donc par exemple là qu'on commence et dos donc oui et le cycle des quintes tu fais tu fais toutes les notes de la gamme en fait d'accord les 12 donc avec le dos par exemple je fais et sur chaque note je fais un deux trois cinq d'accord donc je fais les trois premières notes de la gamme et je fais le cinquième degré ok donc un exemple donc la première note du cycle des quintes c'est do tu vois je fais ça toi je fais un deux trois cinq après quand c'est si bémol enfin après c'est fa do fa tu vois ok comme ça après ça permet de travailler le début de chaque gamme et les notes en fait qui sonnent parce que tu commences par le premier degré et après tu vas jusqu'au cinquième degré tu fais un deux trois cinq donc tu fais pratiquement on va dire c'est pas vraiment un arpège mais en fait tu vas faire en fait ça sonne ok donc c'est comme ça que je fais et après quand tu veux un peu plus vite tu fais ensuite ce que je fais c'est que une fois que j'ai fait un deux trois cinq sur chaque sur chaque gamme ce que je fais c'est quand j'arrive en haut je fais un arpège et après je remonte un deux trois cinq un arpège pour descendre je remonte un deux trois cinq un arpège pour descendre et je remonte un deux trois cinq ok donc ça fait un truc comme ça une fois que je suis lâché c'est comme ça que je travaille mes gamme moi tu travailles déjà tous tes doigts ton oreille à tourner comme ça autour de l'harmonie qui revient le plus souvent sur la progression d'accord qui revient le plus souvent donc voilà c'est ça c'est le principe donc j'espère que tu m'as compris j'avoue que ça va être un peu compliqué mais dis moi dans les commentaires si jamais tu as réussi je réussis à me faire comprendre d'accord donc voilà c'est comme ça que je travaille mes gamme moi je te conseille de faire la même chose comme ça après tu commences à t'habituer avec le cycle des cartes ok donc en tout cas si jamais tu veux aller plus loin n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous il ya les huit conseils indispensables pour pouvoir apprendre le saxophone c'est une série de quatre vidéos pour pouvoir pour apprendre le saxophone tout simplement si tu es déjà dans le sax pap c'est pas la peine d'aller dessus tu as déjà accès à tout ça ok donc sinon les gars prenez soin de vous et nous on se dit dans une prochaine vidéo ciao ciao bon bon